Salut à tous! Alors, l'éveil spirituel, indispensable pour contrecarrer les plans de l'ennemi, seconde partie. Donc, comme je l'annonçais dans la vidéo précédente, Dieu est esprit et Dieu a créé le ciel, la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve au pouvoir de la langue. Ainsi, tout ce qui est sorti du monde spirituel s'est matérialisé dans le monde réel dans lequel nous vivons. Dieu ainsi a créé l'homme à sa propre image, comme il est écrit dans les Saintes d'Écriture et plus particulièrement dans le livre de la Genèse. Il ne s'agit pas uniquement d'apparence physique, mais aussi de son être spirituel qu'il a fait ainsi habiter en nous et qui fait que Adam lui-même est devenu un être vivant. Voilà. Alors, il est important de comprendre, bien aimé, que tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons ainsi former au pouvoir de la langue, se forme ainsi dans le monde spirituel et se matérialise dans le monde réel. Sachez ainsi, parents, que dès la naissance de vos enfants, vous devez les bénir. Vous devez ainsi prendre autorité sur leur vie de la même manière que Dieu, par son Esprit et par tous les pouvoirs qui s'attachent à son Esprit Saint, il nous confère toute autorité sur les choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans les cieux et aussi sous la mer. Ainsi, par cette autorité, vous avez le pouvoir, tout comme Jésus l'a fait en son temps sur terre, de guérir les malades, de faire les aveugles recouvrer la vue, de ressusciter les morts et aussi de chasser les démons. Par l'Esprit de Dieu, en naissant de nouveau, tous ces pouvoirs sont aussi les vôtres. Ainsi, vous ne pouvez plus vous faire manipuler par l'ennemi, vous ne pouvez plus être sous son joug puisque vous avez aussi autorité sur l'ennemi. Et c'est bien cela que l'ennemi cherche à vous cacher, cherche à dissimuler par toute forme de distraction de ce monde, par toute forme d'attraction, quelle qu'elle soit, pour que justement vous ne preniez pas conscience de tous les pouvoirs que Jésus-Christ, par son son précieux, nous a conférés, que de tous les pouvoirs que le Seigneur, notre Dieu, nous a conférés par son Esprit-Saint. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Et, en parlant de Jésus-Christ, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur qui demeurera éternellement en vous. Alors, sachez, parents, que lorsque vous parlez en bien de vos enfants, lorsque vous les bénissez, lorsque vous les encouragez, quelles que soient les choses, quelles que soient leurs foutres, que vous leur pardonnez, Ainsi, parents, toutes ces paroles que vous conférez, prennent effet dans le monde spirituel et se matérialisent dans le monde réel. Ainsi, vos enfants produisent, à mesure qu'ils grandissent, des fruits dignes de la repentance. Et par l'Esprit-Saint de Dieu, justement, ils les poussent à se faire baptiser et ainsi à vivre dans la foi et être parfaitement en bon exemple, être appelés enfants de Dieu pour qu'à leur tour, ils véhiculent la lumière de Dieu. Et n'oubliez pas, parents, donc, N'oubliez pas que ceux qui maudissent également, qu'ils le sachent ou pas, deviennent eux-mêmes une source de malheur pour les autres. Car Satan ainsi que tous ses disciples, par le pouvoir de la langue encore, ils confèrent des sorts, ils jettent des malédictions, ils forment toute forme de maladie afin que l'homme demeure encore sous leur emprise. Mais cela est un leurre, c'est pourquoi il est dit que Satan est le père du mensonge. Parce que nous avons pleine autorité, nous avons tout pouvoir en Christ, de pouvoir justement démanteler tous les plans de l'ennemi, de pouvoir les mettre à nu, les mettre au jour, en lumière. Et c'est pourquoi le témoignage, la parole d'un témoin de Dieu, la parole d'un enfant de Dieu qui témoigne, ainsi brise également toutes les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi je vous encouragerai à justement exprimer votre foi, à justement crier aux yeux de tous, les œuvres que Dieu a pu ainsi opérer dans vos vies, les miracles, les merveilles que Dieu a opérés dans vos vies afin de briser toutes les œuvres de l'ennemi et faire que la lumière soit, comme Dieu lui-même le mentionne dans le livre de la Genèse. Que tout ce qui a été fait en secret soit révélé aux yeux de tous, pour que vous soyez délivrés justement de toute forme de malédiction, de toute forme d'affliction, de toute maladie, de toute souffrance, tout mensonge et de tout ce qui se rattache à Satan et à ses œuvres. N'oubliez pas que le pouvoir de la langue a un pouvoir soit bienfaiteur, soit destructeur. Donc cela est entre vos mains. Vous avez la connaissance du bien et du mal, à vous de trancher, à vous de faire que vous choisissiez le bon camp, non pas que l'ennemi vous force à choisir. Donc j'espère, bien-aimé, que ce message vous aura atteint au plus profond de votre cœur, vous aura parlé et que Dieu lui-même en Christ, par son esprit de révélation, par son esprit de discernement, de sagesse, vous fasse prendre conscience de toutes ces choses qui ont été ainsi dévoilées. Je prie tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.